Ils étaient 71 coureurs au départ de cette première étape du Grand Prix Chantal Biya 2015. Un critérium tracé sur 112.5 km sur un parcours de 7,515 km de tour. L'équipe de Côte d'Ivoire, qui avait raté le vol la veille, est arrivée très tôt ce matin du jeudi avec déjà des ambitions pour cette première étape de sprinteurs. On a raté le vol en 20h et on arrive aujourd'hui et on pense qu'il y a la pratique déjà, mais on va faire avec pour avoir un bon résultat aujourd'hui. Il y a de quoi jouer, chez nous on n'était pas préparé à 100% mais ici on peut espérer avoir une étape de la Côte d'Ivoire, comme l'étape d'aujourd'hui. Les éléphants du pays de Ouattara se sont alignés sur le départ avec l'ambition de détrôner l'Aissani Moussin, le Marocain qui avait remporté la veille le premier maillot jaune mis en jeu. Pendant les 15 tours du circuit, les coureurs se sont relayés en tête de peloton, certains comme Sissé Isiaka très tôt pour tester ses propres jambes de la fatigue, d'autres aussi pour essayer de contrer une éventuelle attaque de leader qui pourrait être fatale pour les concurrents. Les différentes échappées ont donné lieu à des bonifications aux uns et aux autres, mais Rahim Michael qui a traversé la ligne d'arrivée en premier a raflé le goût des distinctions individuelles. Le maillot rose du vainqueur d'étape, le maillot vert du classement au point et le très convoité maillot jaune qu'il portera sur ses épaules lors de la deuxième étape. L'Estonien de l'équipe française a aussi remporté le maillot blanc du meilleur jaune, ne laissant que très peu de chance aux autres, dont Barbarie Adil pour le maillot bleu du meilleur africain, Jérémy Zeke le maillot blanc à poids rouge du meilleur glimpeur et Camzon Abosolo du maillot bleu nuit de la combativité. Deux des 71 coureurs du départ n'auront pas franchi la ligne d'arrivée. La chaleur et l'adversité ont eu raison d'eux et les ont contrôlés à abandonner. Grace Kevin de la sélection Auvergne et Batora Luka de Banskabistrika de Slovaquie. Le coureur Mario Philippe de Suisse Oriental a terminé la course hors délai et devrait ramener le nombre de coureurs à 68 pour la deuxième étape ce vendredi entre Yaoundé et Bolova.